Après avoir connu des heures de gloire sur M6, notamment en étant aux commandes de l'émission à succéder SEO, Valérie Damido a finalement claqué la porte de la chaîne en 2015. La pétillante maroufleuse du pape a ensuite pris ses marques sur NRJ12, avant de finalement débarquer sur TF1, qui lui a confié les rênes de plusieurs programmes. Mais la première chaîne du câble se serait montrée trop timide avec la maman de Roxane et de Norman, comme celle-ci l'a confiée au micro de l'émission Il n'y pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, samedi 1 avril, je suis devenue la dame qu'on sort une fois par an de son placard. Face à Isabelle Morizet, Valérie Damido est ainsi revenue sur la maigre place qui lui a été accordée à TF1. Au début, on a fait le pilote d'une émission qui est passée une semaine et qui s'appelait Les Français ont du génie. Après, j'ai fait danse avec les stars, mon plus beau Noël, la vie secrète des chats, et maintenant, je fais une fois par an les plus belles vacances. Dans un précédent entretien accordé à l'émission Le Club de l'été, diffusé sur Europe 1 en juillet dernier, la présentatrice de 58 ans avait pourtant assuré avoir fait un appel du pied à la première chaîne pour qu'elle lui offre davantage d'opportunités, en vain. Au bout d'un moment, vu l'enthousiasme général, j'ai lâché l'affaire, avait-elle confié. Et de conclure, je ne sais pas, je pense que je suis trop vieille. Supérieure à supérieure à Valérie Damido, ses vacances, elle les passe avec les stars de la télé jeûne et de rancœur envers personnes moins présentes sur le petit écran. Valérie Damido ne veut cependant pas jeter la pierre à quiconque. C'est en tout cas ce qu'elle avait assuré à Télestar, en novembre 2021. Je n'ai de rancœur envers personne. J'ai 56, 58 sites, ballets. Je joue dans une catégorie compliquée à la télé, avait-elle admis, avant de préciser qu'elle continue son bonhomme de chemin. Mais si l'animatrice a aujourd'hui trouvé son bonheur dans d'autres domaines, notamment sur les planches, elle a avoué être triste de ne plus faire de la déco à la télé. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Koadik Girek Crédit Photo, Koadik Girek Crédit Photo, Koadik Girek